merci de faire confiance aujourd'hui de la ville mesdames et messieurs voici les sommaires et monde qui accueille les personnes réfugiées c'est le thème de la célébration de la journée mondiale des réfugiés célébrer le vent juin de chaque année en république démocratique du congo les panneaux des experts de la société civile déplore la situation catastrophique des réfugiés dans la région de grand lac et propose une rencontre des pactes sur la paix entre les deux chefs d'état notamment de la république démocratique du congo et du rwanda le président de la république félix antoine tiseké de tchilombo a procédé ce jeudi 20 juin 2024 dans le haut katanga au lancement des trains du service national des trains qui vont répondre aux principales besoins d'évacuation des productions agricoles vers le grand centre de consommation de la rdc produits minervaux à payer par les parents doit être fixé à un dollar américain équivalent en franc congolais c'est donc les protocoles d'accord signé entre l'association des parents d'élèves et des étudiants de la république démocratique du congo à napeko et les fonds de promotion de l'éducation et de la formation fpf c'est mercredi 19 juin tard dans la soirée c'est tout pour les sommaires mesdames et messieurs encore une fois bienvenue dans ce journal une visite et un symbole le président de la république effectue ce mercredi 19 juin 2024 sa toute première visite dans le haut katanga depuis sa réélection pour un second mandat en provenance des prétoriens en république sud africaine où il a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue cyril ramaphosa président réélu félix antoine chiseké d'icholombo a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport de la loano par le gouverneur de province après avoir été fleuri en signe de bienvenue le chef de l'état ensuite salué l'impressionnant comité d'accueil constitué des autorités provincial de membres de son cabinet le comité provincial des sécurités députés et ministres provinciaux et des personnalités dans cette ville cuprifère le premier citoyen du pays en visite des 24 heures vient mettre à la disposition du service national un important lot de matériel ferroviaire constitué des locomotives et de wagons cette acquisition vient régler l'épineux problème de logistique auquel ce service faisait face notamment pour l'acheminement de matériel d'une part et de l'évacuation de produits agricoles vers les centres de consommation d'autre part c'est une première dans la zone s'il faudra même se comparer aux autres structures service national de la région je crois qu'il n'y a pas match c'est locomotive règle un problème qui qui avait pas seulement service national parce qu'au service nous avons parlé de l'acheminement de matériel ferroviaire de matériel équipement agricole vers ses différents centres de production ainsi que l'évacuation de sa production mais aussi ces trains vont servir la population qui est traversée par la voie ferrée qui part du grand katanga jusqu'à dans le grand kassai organe paramilitaires d'éducation d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstitution du pays le service national avec ses bâtisseurs seront ce jeudi à lubumbashi à l'honneur lors de la cérémonie des lancements de train présidée par le chef de l'état félix antoine chisekedi tchilombo le 20 juin de chaque année l'humanité célèbre la journée mondiale des réfugiés pour un monde qui accueille les personnes réfugiés tels et les thèmes retenus pour cette année la journée des réfugiés établie par l'assemblée générale des nations unies depuis 2000 vise à sensibiliser la situation des réfugiés dans les mondes et à montrer les soutiens que nous avons à leur cause la journée mondiale des réfugiés et l'occasion de reconnaître la résilience et le courage des réfugiés contraints de fuir leur foyer en raison des conflits de persécution ou d'autres menaces pour leur sécurité c'est également une opportunité de sensibiliser aux défis auxquels ils sont confrontés et de promouvoir des solutions à leur situation selon le haut commissariat des nations unies pour les réfugiés hcr chaque minute 20 personnes doivent abandonner pour échapper au conflit persécution en république démocratique du congo environ 527 mille réfugiés venus des pays voisins sont accueillis a déclaré angel di congwe à tangana la représentante du haut commissariat des nations unies pour les réfugiés à bounea province de lituri les réfugiés de la république démocratique du congo s'exprime ngaïn aki mi kuna pambate pas ce qu'on a dit on a des années qui m'a dit on a tout ça à la bilingue à un an à mon amour et on a été à la wana et c'est qu'on va au goût pas mal piste à bison de et s'un gabi soupe si la vie des réfugiés par faciles vous vivez bien à un moment donné vous cherchez à fuir à résider quelque part vous commencez à 0 c'est pas facile solidarité avec les personnes réfugiées des milliers des réfugiés des personnes déplacées déracinées pour des raisons des conflits persécutions et autres menaces dans la région des grands lacs la situation est catastrophique déplore le panel des experts de la société civile djédonné mouchagaloussa aujourd'hui on célèbre la journée internationale des réfugiés la situation vraiment catastrophique au sens vrai du mot au point qu'il ya des millions et des millions de personnes qui sont à la fois des réfugiés et des déplacés et pour éviter que cela puisse poser des problèmes des concepts on parle désormais des personnes déracinées et cette situation est catastrophique qui peut arriver à n'importe qui au point où ça cause maintenant l'anéantissement de l'être humain dans ce secteur mais comment parvenir à mettre fin à cette situation des déplacés réfugiés dans la région des grands lacs nous avons décidé en tant que pacifistes en tant qu'acteurs de la société civile en âme et conscience et étant réaliste que les excellences les deux chefs d'état notamment c'est lui de la république démocratique du congo son excellence félix en tant que ce que dit l'ombo et c'est lui dit rwanda son excellence et paul kagame puissent se rencontrer sous la médiation de leurs doyés déni sa sungueso pour que finalement on puisse avoir la possibilité on puisse regarder la chose en face pour que cette situation des personnes déracinées réfugiés inclus personnes déplacées en crise donc puisse finalement être restable et que la vie créée à l'image dédiée la dignité même puisse être restaurée c'est un nom de la paix rien que la paix que le panel des experts de la société civile souhaite cette rencontre des pactes sur la paix entre les deux chefs d'état ainsi pour la stabilité dans la région des grands lacs un protocole d'accord signé ce mercredi 19 juin 2024 entre l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la république démocratique du congo anapéko et les fonds de promotion de l'éducation et de la formation fpf c'est pour accompagner le fpf d'avoir des ressources innovantes notamment les produits minervales payés par les parents que ce protocole d'accord est signé à ces jours david steve djetezouan pongui président national de l'anapéko c'est un document très important pour l'avenir de cet établissement public nous devons l'accompagner pour avoir des ressources innovantes la première de ces ressources qui commencent à poser problème notamment le produit minerval payé par les parents mais qui a été un peu diminué du fait de la gratuité les provinces viennent se greffer aussi sur le produit minerval comme une taxe que nous les parents payons pour le fonctionnement des provinces alors que les provinces peuvent prendre des édits pour aménager leur budget et pour que les fonds de promotion de l'éducation et de la formation on puisse accroître ses ressources et accomplir sa mission celle d'appuyer les systèmes éducatifs congolais l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la rdc exige que le produit minerval payé par les parents soit fixé à un dollar équivalent en francs congolais l'idéal serait qu'on puisse fixer une fois pour toutes à un dollar comme nous avions fixé à l'enseignement supérieur universitaire 10 dollars donc 5 aller au fpn touché par le souci de l'anapéco de booster le fpf les directeurs général de fonds de promotion de l'éducation et de la formation guembo l'ombella le fpf vit de cette quantité minervale qui provient directement des parents et qui dit par anapéco c'est dans ce sens que on a voulu échanger se donner la bonne information et mettre un cadre où on peut régulièrement continuer à échanger s'accompagner mutuellement pour une meilleure gestion du ff et aussi une meilleure politique d'activité sur le terme l'anapéco et le fpf ensemble pour appuyer le système éducatif en république démocratique du congo les vendeurs du marché bayaka en grève c'est mercredi 19 juin 2024 ils ont séché le marché pas des ventes ils fictigent l'augmentation des taxes d'étalage fixé par le bourgmestre de la commune d'engue ringuerie et la fermeture des dépôts des ventes pour le non paiement des états que les vendeurs juge des plus chers il s'arrête c'est qu'il ya ligny d'évoquer nombre de 100 dollars il s'entraîné n'a pas ce que battre et n'ont toujours que la personne représente avait dit il ya la bichotte il ya la bichotte la bichotte le nom de son poste pour là d'autant la bichette les médecins je n'ai pas eu craigné, je n'ai pas eu copo. Je n'ai pas eu des commandes afin de s'oumprer, mais je veux remettre des déroulages dans les esprits. Je ne sais pas que je suis de ma mère, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas. quand on va plus loin les cheveux elle aussi de plus loin on ne s'en est pas il va plus loin il va plus loin il va plus loin trouver sur place devant son bureau scellé sur instruction du burmestre de la commune le président des syndicats des vendeurs du marché bayaka explique la situation les vendeurs du marché bayaka veulent voir leurs dépôts scellés s'ouvrir et demande au burmestre de la commune des gringueries de baisser le prix des taxes d'étalage et des dépôts de vente ainsi pour leur permettre de bien vendre leurs marchandises c'est écrit d'alarme lancé par la présidente de la ligue provinciale des angos moderne emily niemba lors de son passage sur le plateau des congo mania télévision n'est pas tombé dans les oreilles des sourds quelques jours après lors de la troisième journée du tournoi de l'indépendance du 30 juin qui se déroule au palais du peuple les mamans angos ont été surpris par la visite de la conseillère du chef de l'état en matière des femmes chantalier le moulop venu palper du doigt les réalités de cette discipline qui jusqu'à là reste toujours dans les loisirs la partenaire idéal de nos angos moderne apporte avec elle un message d'espoir pour la discipline nous en haut je suis venu à retenir la bonne nouvelle parce qu'il ya une rencontre avec son excellence monsieur le ministre du sport qui est prêt à pouvoir accompagner les amours il est prêt à pouvoir comprendre le concept et tout ça et pour que le sport des amours le sport des fans heureuse de cette bonne nouvelle la présidente de la liponsam emily niemba remercie les autorités congolaises plus particulièrement madame chantalier le moulop pour l'intérêt qu'elle fait montre pour l'épanouissement de cette discipline madame chantalier le moulop pour qu'elle est l'eau Il s'agit de rappeler que plus de 42 clubs participent à ces tournois de l'indépendance dénommé Maïke Kalambaye Elemzangwa Moderne, qui se poursuit jusqu'au 27 juillet prochain au Palais du Peuple. Kinoises et Kinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédélioum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédélioum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons, tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie, nous vous offrons des parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3, à Kitambo Magasin, référence, Kine Marché et hôtel Malébo. Chez Bédélioum, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi, le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.